Aston Martin repousse la sortie de sa première voiture électrique. 2026 au lieu de 2025. Ils invoquent la faible demande sur ce segment et préfèrent se concentrer sur sa gamme hybride interchangeable. Oh là là, de toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose d'eux. Selon le président d'Aston Martin, Laurence Strauss, la demande sur l'électrique n'est pas celle que nous espérions il y a deux ans. Lorsque les plans ont été présentés pour la première fois, la marque a donc décidé de repousser le lancement de sa première voiture électrique de 2025 à 26. Selon lui, la demande n'est pas non plus aussi forte que ce que prédisaient les analystes et politiciens. Il a toutefois confirmé qu'Aston Martin avait déjà conçu 4 VE 100% électrique. En revanche, il n'a pas précisé s'ils étaient destinés à remplacer totalement la gamme actuelle. Laurence Strauss a même refusé de préciser les segments dans lesquels la marque prévoit de se lancer. Il a tout de même voulu se montrer rassurant auprès d'Autocar en expliquant que notre projet n'est pas en train de disparaître. Nous pensons simplement qu'il est préférable de le repousser. La marque a prévu de lancer fin 2024 la supercar Valhalla, son premier modèle hybride rechargeable. Ce bolide sera équipé d'un V8 électrifié fourni par Mercedes. Pour justifier cette décision, Strauss assure que nos clients veulent un peu d'électrification pour rouler en ville pendant quelques kilomètres, mais ils souhaitent aussi conserver l'odeur, la sensation et le bruit d'une voiture de sport lorsqu'ils arrivent sur les grands axes. Plusieurs raisons qui poussent Aston Martin à miser sur l'hybride rechargeable, une technologie parfaitement adaptée à l'ADN de la marque, selon son président, qui précise que son objectif est d'apporter des sensations fortes dans l'expérience de conduite. Pour ses futurs VE, Aston Martin utilisera des moteurs et des batteries fournis par Lucid. Un accord de 1212 millions a été conclu l'année dernière. Donc selon lui, il y aurait 4 VE déjà prêts, il n'y a aucun qui va sortir avant 2026, dans 2 ans ? Ouais, il ment. Je pense qu'il ment. En fait, ses VE ne sont pas prêts. C'est ça la vérité. Pourquoi il devrait attendre 2 ans alors que les VE sont prêts, soi-disant ? Je pense qu'il ne veut pas les sortir pour ne pas faire d'ombre à la va, à la, à la, tout simplement. Et il veut attendre 2026, quoi. Bon, ça ne m'étonne pas de ce troll. Déjà que je ne l'aime pas trop dans sa gestion de la Formule 1. Enfin, dans sa gestion d'Aston Martin en F1. Donc, bon, j'ai un peu de mal avec ce mec. Quel est votre avis sur ce patron ? Merci.